... Edouard Latouf, membre du cadre de concertation pour le développement de la ville de Tiesse. Après le lancement, vous proposez au Tiesse-Soy, c'est le concept face au Tiesse-Soy ? Oui, c'est un cadre d'expression plurielle, des positions des uns et des autres. Si nous avons estimé aujourd'hui devoir inviter un acteur de développement, c'est pour donner un signal fort à l'endroit de la classe politique de Tiesse. Pour lui dire que l'avenir ne l'appartient pas seulement. Tiesse a besoin d'entendre tous les acteurs. Nous avons, à l'endembre du lancement du cadre de concertation pour le développement de Tiesse, de la ville de Tiesse, nous avons dit à haute intérieure voix qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de favoriser le débat d'idées. La force des arguments et non l'argument des évêques de la calomnie. Pendant très longtemps, nous avons constaté que Tiesse a été l'otage d'hommes politiques qui souvent mettent plus en avant leurs intérêts que ceux des populations de Tiesse. En lançant ce débat, nous avons voulu un peu travailler à participer à l'espoir politique de Tiesse-Soy pour amener les acteurs à plus s'intéresser à des questions gratifiantes de leur. Les questions aujourd'hui qui se posent au niveau de Tiesse-Soy, c'est comment faire aujourd'hui pour faire en sorte que cette ville-là, qui a été un acteur important, qui a longtemps joué un rôle déterminant pour l'avènement des désalternances au Sénégal, pour que cette ville-là puisse s'inscrire dans la voie du développement et sur les rails du développement. Pourquoi le soin d'Aline Sarr ? Le soin d'Aline Sarr, c'est quelqu'un qui a... Bon, c'est pas un secret de pollutionnaire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans le développement, dans l'enfance. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a conçu une référence, un exemple au sein de l'opinion publique tiesse-soy. Tiesse-Soy, on a estimé, au lieu d'inviter pour le lancement un acteur politique, un acteur de développement, pour montrer à l'opinion publique tiesse-soy que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas des questions, c'est pas de nous intéresse aux petits débats politiques, politiciens qui ont toujours retardé le développement de ces villes. Aujourd'hui, nous avons besoin d'acteurs de développement qui ont aussi leur partagion à jouer pour l'essor économique de la ville de Tiesse. Justement, en une demi-heure à l'Unsar, quand même un tiesse-soy, mais consultant international dans plusieurs domaines, il a réussi à démontrer que chaque année, pratiquement, des centaines de millions sont injectés dans la ville de Tiesse, sans tambour ni trompette. Oui, oui, oui. Est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, l'alternative, peut-être c'est les autres et non pas les politiques ? Non, je crois, je crois, je crois qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le constat aujourd'hui qui est fait, si vous voyez aujourd'hui dans la grande démocratie, généralement, c'est des hommes de développement, c'est des acteurs économiques qui tirent maintenant les politiques. Ce qui s'est passé aux États-Unis, et particulièrement en France, montre à suffisance que, quelque part, les populations se démarquent de plus en plus des politiques. C'est-à-dire qu'ils ne posent pas d'alternatives. C'est-à-dire qu'ils ne posent pas des modèles économiques convaincants aux populations. Ce que vient de proposer à l'Unsar montre à suffisance que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui l'a fait, qui s'est détourné un peu de cette médiatisation-là, qui est le propre des politiques, qui s'est beaucoup investi pour le développement de la ville de Thiers. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé, dans un premier temps, faire un choix sur lui, en tout cas pour montrer, en direction de l'opinion publique thierssoise, que ce cadre-là n'a rien de politicien, n'a rien de tendancière, n'a rien de clannique. Comment vous expliquez leur absence, ces politiciens ? Vous ne les avez pas invités ? Non, non, je crois qu'il faut donner maintenant la parole aux populations. Il faut laisser aux populations qui ont maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la presse, qui jouent extrêmement importants dans l'approvisionnement de la démocratie, il faut maintenant donner le pouvoir aux populations. C'est eux qui ont les derniers mots. C'est eux qui apprécient, avec les grilles de lecture dans l'agriculture, les politiques publiques, c'est eux qui apprécient les acteurs. Il faut le donner. C'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui de mettre en place un pouvoir et de le démettre. Il faut leur donner ce pouvoir-là. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu, dans un premier temps, inviter les populations, inviter un acteur de développement, pour montrer aux acteurs politiques qu'ils ont intérêt, en tout cas, à se rapprocher davantage des populations, parce que c'est les populations qui ont aujourd'hui le pouvoir de les installer là où ils sont, ou de les démettre. Quelle appréciation a-t-il aujourd'hui de cette première séance ? Il faut voir qu'on l'a beaucoup appréciée. Je crois qu'avec le recul, on va essayer d'évaluer, d'essayer d'améliorer en fonction des invités que nous aurons. C'est vrai que nous voulons aussi susciter le débat politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique les rapports conflictuels entre les communes et la mairie de ville ? C'est les gens qui ont aujourd'hui... C'est les populations qui ont les actions, qui ont confié ces actions. Les populations sont actionnaires. Les populations ne peuvent pas aujourd'hui comprendre aujourd'hui la posture dans laquelle ces maires-là sont inscrites, dans une posture de guerre, de clan, de tendance, qui ne mettent pas en avant les intérêts spirituels des populations. Je pense que ce débat-là, encore, sera favorisé. On va essayer de créer les conditions de ce débat, parce que les populations que nous sommes ont le devoir de demander le compte. Donc, dans les prochains jours, nous allons faire appel à des acteurs politiques de tous bords, sans aucune distinction de parti politique. Le cadre a prévu, par exemple, des mécanismes de suivi de tous les problèmes qui ont été soulevés aujourd'hui ? Absolument. Sinon, ce cadre n'a pas sa raison d'être. Nous allons faire, nous allons évaluer. Et en fonction de ça, à chaque fois qu'on invite un acteur politique, nous allons veiller à ce qu'il y ait un suivi. S'il y a des compléments d'information, on prendra son attache, pas de façon publique, mais on prendra son attache pour voir qu'est-ce qu'il faut... Même s'il faut mettre à la disposition des populations des documents par rapport à ces débats-là qui ont été suicidés, on fera en sorte qu'il y ait un suivi. Sinon, ce débat-là n'aura pas de sens. Si ça doit avoir seulement un aspect médiatique et qui est conçu, c'est comme si on faisait comme les autres. On n'a pas intérêt à faire comme les autres. Il doit y avoir des ruptures dans le sens de la prise en compte des acteurs des populations. Nous estimons qu'aujourd'hui, il nous faut faire des avaluations à mieux parcours et voir quels... Qu'est-ce que vous contentez pour ces débats-là ? Non, le but en libé, c'est un problème. Je crois que même au niveau du pouvoir central, des initiatives ont été prises. Je crois que c'est un problème où il faut faire appel aux acteurs, aux marabouts, aux imams. Il faut développer leur réflexion, une réflexion profonde pour voir et prendre en compte aussi les intérêts des uns et des autres et voir quelle stratégie il faut mettre en œuvre. En tout cas, il faut poser ce débat-là. Il faut faire en sorte qu'aucun acteur ne soit exclui de ce débat-là. Et ça, ça sera au bénéfice des populations. Aline Armadouf, secrétaire général du cadre de concertation pour le développement des pièces. D'abord, il faut faire en sorte qu'il faut faire appel à la fédération Kajor-Djankin. Il faut faire appel à l'expérience et à savoir comment il faut démontrer. Il faut faire appel à l'expérience et à la fédération Kajor-Djankin. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut faire un lancement, il faut faire un plan d'action pour assurer la cesse de la cesse. Parce que le lancement, au premier numéro, nous devons faire face aux cesse, nous devons faire le site au niveau de la cesse, pour que la cesse ne soit pas le temps, pour que la cesse se soit dans le temps, pour que la cesse soit dans le temps, pour que la cesse soit dans le cadre de la concertation. Donc, c'est ce qui veut dire, c'est ce qui veut dire. Je ne sais pas, mais surtout, pour le développement, avec les enfants qui ont besoin de la communication. Quelle est-ce que tu veux dire? Ce que tu veux dire, c'est ce qui est le développement. Mais il faut aussi que nous avons un projet pertinent pour les enfants. Le coordinateur du cadre de concertation, nous avons envisagé, nous avons envisagé, n'est-ce pas, tout ce qui veut dire, qu'il y a des mutuelles de santé, qu'il y a des févrieres de la cesse. Donc, nous avons fait qu'il y ait des efforts. Donc, par rapport à ce que je pense, je pense que nous sommes ensemble, pour qu'elle ait définitivement, la souffrance des talibés au niveau de la cesse. Il y a des gens, nous avons fait du travail. On a voulu s'intégrer, qui se remontent les citoyens, plus les gens d' mistériés, qui ne peuvent pas les rendre à l'automne. Ils doivent se suivre tout. Tout ce que tu veux dire, il s'est justement pour d'autres politiciens. C'est-à-dire que ce ne doit pas aller en place. Effectivement, parce que le temps du travail n'est pas du temps de la politique. Madame, il faut se mettre en place. Parce que les élections les présidents, les élections locales et les résidantes. donc je n'ai pas eu son côté de l'économie pour poser des débats d'actualité à l'aider et de faire de la vitesse qu'on a fait de la vitesse en comme comme l'on lui dit une politique encore une fois de plus pour que les arnaquer qui a scanbi mais d'unis également un des astraux pour le sol et donc moteur ligament j'ai montré une liée beaucoup à jamon politique la preuve très bison laine c'est encore une fois de plus ni fin et que moi et fan de développement et pas d'un groupe et également d'une hommette n'y a pas de valet s nous finissons de l'échangé d'un as de l'eau qui n'a qu'un monnaie d'économie par rapport à l'hôpital mon laf et à l'hôpital j'y a taïté bien n'y a pas parce que c'est un peu mieux numéro n'y a rafael ou après dans les cas évalué dans une hôte l'angamenté n'est moitié bah ni yoko n'y a même pas de signe oua n'y a pas de signe oua n'y a pas pour que n'y a rien n'y a rien mais en tout cas ça a été vraiment quelque chose de positif parce que je n'ai pas exposé mais n'y a rien parce que pendant une demi-heure à l'hôpital migniter le public à l'hôpital qu'en sache n'y a eu le guinne qu'en d'ouïe ou le téléphone qu'en d'embranche parce que l'on a l'impression donc d'un qui tire aïe 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 bari après n'est pas pour que mon ne prépare il n'a pas manqué ni monnaie sur le cas micha la 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 enfin voilà dans le monde qui on arrive comme ça et effectivement chaque semaine cloudyc a quelqu'un d'accord qui àability le coordinateur à b deepen c'est toujours parti amandoufis rue Extreme Flag Bowman je commence par féliciter le cadre qui a organisé phải cette journée et et souligner également la pertinence du cadre et du format qu'ils ont mis en place pour nous permettre de faire face au TCHESWA. Donc je félicite vivement les jeunes du cadre et ABIP à leur tête. Cela a été une première expérience et ce sont des plateaux qu'il faut multiplier. Déjà nous remarquons la diversité, la pluralité de la presse TCHESWA. Et je pense qu'on devrait être très enthousiastes à nous mettre devant cette presse pour parler de notre cité. Aujourd'hui nous avons beaucoup évoqué les faits de société. Nous avons parlé également de notre expérience à côté des enfants parce que personnellement nous en sommes à notre 20e année d'accompagnement des enfants au niveau d'accompagnement formel. Je pense que depuis 1997 nous sillonnons toutes les rues, toutes les maisons pour voir comment accompagner ces enfants. Mais surtout être à l'écoute. Nous avons été dans un processus de recherche. Aujourd'hui nous n'avons pas regretté parce qu'il s'agissait dans un premier temps de voir en face ce que ces enfants-là vivaient. Mais ce sont des perceptions qu'on ne peut pas avoir en une année ou deux années. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire sans prétention que je suis à l'aise de communiquer avec la presse sur la problématique de l'enfance au Sénégal. Pour avoir été sur ce terrain de recherche pendant une vingtaine d'années. Je disais tantôt que c'est un fait hasard parce que ces petits bambins qui sont là à côté de moi, c'est une équipe que j'ai accompagnée, ils avaient moins de cinq ans. Ils font partie et aujourd'hui comme par hasard ils sont venus nous accompagner ici. Mais ça nous a permis de voir qu'à Thiès, il y a des urgences sur la condition de l'enfance. C'est fort heureux qu'il y ait un cadre départemental de protection de l'enfant. Qui fait partie des cadres au niveau national qui sont des références. Autour de ce cadre-là, toutes les organisations, c'est un plaidoyer également que je lance. Nous sommes en train de regrouper toutes les organisations qui travaillent en faveur de l'enfance à Thiès. Quels sont les problèmes des enfants ? Les problèmes des enfants sont pluriels. Parce que moi je dis que les enfants subissent le plus les difficultés qu'on rencontre au niveau même national. J'ai dit tantôt que si les jeunes se plaignent, que la précarité s'acharne sur eux. Mais on ne pense pas souvent à ces enfants-là qui en silence sont en train de souffrir. Souffrir c'est quoi ? Vous savez, au niveau de nos familles, il faut voir la situation matrimoniale de ces enfants-là. La plupart de ces enfants ont des mamans qui n'ont pas beaucoup de revenus. Mais également, il y a, c'est une catégorisation qu'on peut faire. Aujourd'hui, je mettais en priorité les enfants qui sont dans la rue. Pour ne pas en faire des fils de la rue. Comme on dit souvent les enfants de la rue. Mais ces enfants-là, je crois qu'un seul cas est une priorité. Un enfant, sa place n'est pas la rue. Un enfant n'a pas à tendre la main pour vivre. Et également, nous avons des ONG et des organisations qui passent à côté. Il faut qu'on se dise les choses en face. On a vu beaucoup d'organisations qui partent de services offerts aux enfants. Ces enfants n'ont pas de services à leur rendre. Ils ont des droits qu'on doit leur donner. Malheureusement, on confond toujours ces questions-là. Il faudrait poser le problème de ces enfants-là en termes de droits à leur octroyer. Et souvent, j'ouvre une parenthèse pour dire à Babacar qu'on nous demande souvent de réciter les droits des enfants. On parle des droits à l'éducation, des droits à la santé. Mais je rappelle souvent que parmi les droits, figure la communication sur les droits de l'enfant. C'est aussi un droit des enfants. Donc, c'est une obligation pour toute la presse de parler sur les droits des enfants. C'est un droit. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à ces enfants-là. Et aujourd'hui, c'est heureux que toute la presse tiessoise se mobilise pour qu'on parle de ces questions. On est en train de parler des enfants talibés. Nous sommes en période de froid à Thiès. Nous tous, nous sommes couverts. Nous marchons bien au chaud. Nous dormons également en mettant les conditions qui nous permettent d'échapper à ce froid. Mais où sont ces enfants talibés ? Ils sont là. Regardez comment ils sont vêtus. Mais ça ne nous choque pas pour nous parce que ce sont juste des talibés. On ne met pas au-devant que ce sont d'abord des enfants avant d'être des talibés. Je pense que c'est nous qui avons des problèmes. Nous, les adultes, nous avons des problèmes par rapport à ces enfants. Pour appréhender cette problématique, il faudrait que nous-mêmes, on se regarde en face et qu'on réfléchisse davantage sur la problématique de ces enfants-là. La responsabilité, elle est à tous les niveaux. Elle est à tous les niveaux. Parce que je disais tantôt que, pourquoi je dis à tous les niveaux ? Je commence par la responsabilité de l'État sur cela. Il faut qu'on ait ce courage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas sanctionner un Serindara. Je n'ai aucun pouvoir sur un Serindara qui laisse ses enfants traîner dans la rue. Je n'ai aucun pouvoir sur un parent qui s'occupe mal de son enfant. Mais je pense qu'il y a une volonté étatique qu'il faut mettre en place. Et c'est dans ce cadre-là que les CDPE gagneraient à être organisés. J'ai félicité tantôt l'État du Sénégal sur la mesure courageuse de mettre en place un ministère chargé de la protection de l'enfant. Ça, c'est un signal très fort. Mais il faudrait y mettre du contenu. Et je pense qu'on va dans ce sens-là. De plus en plus présents, les femmes s'activent autour de ces affaires. On sait que quand même votre structure a fait des résultats dans ce sens. Aujourd'hui, rien qu'à Thiesse, vous avez avancé des chiffres. Plus de 400 femmes qui se réunissent chaque semaine. 400 groupes de femmes. 400 groupes de femmes. Donc c'est un exemple patent pour sortir ces femmes, pour leur assurer... Moi, j'ai préféré souvent marcher en marge des slogans. On nous a tout le temps parlé de leadership féminin, d'autonomisation des femmes. En mettant du creux là-dedans. Je pense qu'on gagnerait à être concrets avec les femmes. Nous avons effectivement mis en place des stratégies. Et ça fait partie des solutions. On ne peut pas dire à toutes les mamans qui ont un préjugé favorable pour bien s'occuper de leurs enfants. Mais si elles n'en ont pas les moyens, il ne faudrait pas tout de suite sanctionner tout le monde. Il faudrait les mettre dans les conditions. D'avoir des revenus qui leur permettent de s'occuper de leurs enfants. Vous savez, la problématique des avecs a été dévoyée. Parfois même, on l'a utilisée politiquement. Mais quand nous démarrions ce concept, la première cible de femmes, c'était les mamans qui ont des enfants de moins de 5 ans. Nous, nous avons commencé avec cette cible catégorisée. Les enfants de moins de 5 ans. Parce que beaucoup d'enfants, dans ces conditions, ne fêtent pas leur cinquième anniversaire. Ils fêtent de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est une stratégie qui a été adoptée par les femmes. Le leadership féminin, nous l'avons vu dans cela. Mais comme c'est des résultats qui sont là, aujourd'hui, nous sommes à presque 600 groupes de femmes. Qui sont entre 25 et 30. J'ai dit tantôt, j'ai interrogé la salle. Les femmes, en moyenne, économisent au moins 3 millions par année. Et ces 3 millions sont répartis entre elles sans apport bancaire. Nous sommes partis de cette analyse parce que, comme je l'ai dit, nous avons été à la base de la création de certaines grandes mutuelles au niveau national, que je ne veux pas citer ici. Mais si aujourd'hui que ces femmes reprennent cette formule bancaire, sans aucun sou d'aucune institution financière, ces femmes se réunissent chaque semaine au moins une fois. Donc 600 groupes, c'est 600 réunions que nous tenons chaque semaine. 600 réunions, mais ça c'est un signal aux décideurs. Il faut mettre du contenu. Maintenant que ces femmes-là se répartissent, j'ai dit 3 millions, mais prenez, j'ai pris pour que le calcul soit très facile, 400 groupes, à raison de 2,5 millions d'années, mais ça fait 1 milliard que ces femmes ont mobilisé. Et elles le mobilisent chaque année, sans tambour ni trompette. Mais où va cet argent ? Cet argent retourne dans les familles. Il faut faire un tour à Tiesse. Il faut voir dans les marchés les lignes qui se développent. Il faut voir après Diasse, quand les femmes qui vendent là-bas te disent que tout ce que nous mettons maintenant sur notre commerce, c'est grâce à nos avèques. Donc c'est un phénomène qui est en train de voir jour. Mais c'est une stratégie qui est très lisse. C'est une stratégie qui se fait sans publicité. Je crois que la première fois que ces femmes-là ont voulu créer une convergence au niveau des Tiesse, parce qu'elles m'ont toujours reproché, bon, nous travaillons en cachette. Il est temps qu'on puisse montrer que nous avons toutes ces femmes-là en commun. Nous les avons mises en réseau. Et ces réseaux-là, je pense qu'il y a eu trois aspects très positifs dans cette organisation des femmes. Quand ces femmes te disent que nous voulons nous connaître nous toutes, mais nous voulons créer cette mobilisation à la promenade des Tiesse. Mais, dans le leadership, l'autonomisation, il n'était pas question que le transport soit donné à ces femmes. Si elles sont convaincues, elles doivent prendre de leur poche et venir à cette réunion-là. Donc il n'y a pas eu de transport. Il n'y a pas aussi de distribution de tissus. Ces femmes elles-mêmes se sont habillées toutes en blanc parce que chacune en avait. Sinon, elles prennent 2000 francs et elles vont le faire. Elles ont dit, nous allons mettre les 300 avec des Tiesse, à l'époque c'était 3 ans, chaque avec dans un quart de 25 à 30 places. Et nous allons prendre 10 000 francs pour payer ça parce qu'elles ont une caisse de solidarité. Et nous serons à la promenade des Tiesseois à l'heure avec, plus à l'heure sénégalaise. Et ça également, c'était pour casser certaines habitudes. Nous tous, on ne peut pas être fiers de parler de l'heure sénégalaise et que nous soyons dans notre confort. Mais avec ces femmes, au niveau communautaire, elles sont habituées à respecter les heures. Et vous tous, vous l'avez vu, à 4 heures, à 16 heures, il y avait plus de 4 000 femmes qui étaient à la promenade. Vous l'avez tous filmé. Peut-on prendre l'exemple des affaires comme une réponse à la... C'est normal de faire face aux Tiesseois sans parler de la problématique des chemins de fer. Parce que personnellement, comme presque la quasi-totalité des Tiesseois, je suis fils de cheminot. Et j'ai vécu dans la cité ferroviaire, je suis né à la cité balavée, dans la cité ferroviaire. Et j'y vis jusqu'à présent, ma famille est toujours là-bas. Donc je suis le prototype du fils de cheminot, parce qu'à plus de 5, 30 ans, je suis encore un cheminot. Mais cette question, elle est très sérieuse. Au moment où on part du chemin de fer, au moment où on part du train express, il ne faut pas mettre une concurrence déjà entre la terre et le chemin de fer. Ce sont deux choses différentes. Mais il faudrait que les Tiesseois se mobilisent, essaient de faire comprendre à l'État, aux décideurs, que le chemin de fer est encore essentiel. Il faudrait pouvoir le démontrer. Mais moi, je parle en termes de lobby. Vous allez voir que le transport se développe. Le transport routier se développe à grande échelle. Vous avez vu des stations d'essence qui naissent à tout le bout de champ. Mais ça, c'est la promotion de la route contre le chemin de fer. Il faudrait combien de camions pour transporter ce que transporte un seul train. Mais dans un train, chaque wagon, chaque conteneur, mais a la capacité ou dépasse la capacité d'un camion. Donc, où se trouve le problème ? Mais aujourd'hui que nous sommes en train de passer à côté, parce que la problématique du chemin de fer, je crois même dans mes études à l'université, j'ai été accompagné par un professeur, parce que j'avais la curiosité de lui dire que la solution même à la crise quasiment cesse peut passer par le chemin de fer. Et là, en tant que Tiessois, j'ai bien posé mes mots. Et ce n'était pas gratuit. Parce qu'à l'époque, nous qui habituons, moi j'ai habité à la gare de Tiesse. Mon grand frère a été chef de gare de Tiesse. Avoir été chef de gare de Dakar. Donc, je sais ce que je dis. Mais quand vous habitez Tiesse, je leur disais que moi, en tant que Tiessois, je suis plus proche du Malien que du Casamansi. Je suis plus proche du Malien que du Casamansi. Pourquoi ? Parce que chaque semaine, l'Express quitte Bamako et amène près de 1000 Maliens à Tiesse. On mange les mangos du Mali, avant les mangos du Sénégal. Au moment où on nous amène les mangos du Mali, les mangos de Zéganchers pourris. Parce qu'on n'a pas de moyens de transport pour les amener. Mais au moment où on prenait même jusqu'au... Tous les petits fruits qui venaient, même le pastèque qui venait du Mali, on le prenait avant. Mais quand on nous transporte en masse, des milliers de Maliens viennent à Tiesse. Des milliers de Tiessois vont à Bamako. Et qu'à Tiesse, on est le quartier Mbambara. On est une expression réussie. La plus grande expression réussie de l'intégration africaine, c'est Tiesse. Pourquoi ? C'est pas le chemin de fer. Parce que nous avons été la capitale de l'Afrique occidentale française. Mais faites le tour du DVF. Les familles que vous voyez là-bas, ce sont des familles qui viennent du Burkina, de l'ancienne Haute-Volta. Ce sont des familles qui viennent du Bénin, du Dahomey. Parce que tous les cadres africains habitaient ici à Tiesse. Et qu'est-ce qu'on appelle intégration africaine ? Quand vous voyez maintenant que des Koulibaly s'appellent FAL, ça c'est le modèle qu'on voulait pour toute l'Afrique. Et ça s'est passé à Tiesse. Mais au même moment, où était Mariam Koli ? À Zéguin-Chor, pour y aller, on traversait un état pour y aller. Et pourquoi pas le transport de masse comme solution ? Et le chemin de fer est un transport de masse. Aujourd'hui, à Tiesse, c'est la ville la plus minière du Sénégal. On a des phosphates partout. On est dans une zone où il y a toutes les mines recherchées dans le monde. Ils sont ici. Le zircon qui est là. J'ai un ami, je lui rends hommage d'Aurdié. On a fait le livre ça ensemble. On rêvait de ça. C'est le cadre de la ville de Tiesse. Ils sont Abib, ils sont Hassan. Parce que le cadre de la ville est le livre de Ford et Amsibir Tiesse. Donc, il y a déjà les presse, ils ont dit à Tiesse, ils ont dit à Tiesse. Ils ont dit à Tiesse. Donc, l'initiative, le projet de Tiesse, c'est de décentraliser dans les quartiers. Aujourd'hui, on est ici, c'est le restaurant, mais demain, après-demain, ils comptent descendre dans les quartiers pour Tiesse. C'est une excellente chose. On a dit que, on a une tribune pour dire qu'ils ont été pursued sur nos passions. Moi, c'est que nous en juge Jeитель, le pilier du développement pour un pays, c'est l'enfant. Ce n'est pas la femme, en tout cas, je ne le rappelle pas. Ce n'est ni la femme, ni les jeunes. Mais ce sont les enfants qui sont les piliers du développement. Excusez-moi. Quand on a un mariage, les enfants ne sont plus jeunes. Quand on a un mariage, on a un mariage, on a un mariage, les enfants, on a un mariage, on a un mariage, on a un mariage, on a des amener. Il faut que les enfants, Ils ont fait des femmes dans leur vie. Ils ne sont pas les femmes qui ont fait mal. Ce sont des femmes qui ont fait des femmes. Car les jeunes se trouvent dans le développement, cela a un problème de développement. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été toujours en chef. Parce qu'ils ne créent pas une chaîne. Donc les jeunes, avec les jeunes, Ils sont venus à l'étire et n'avaient pas de temps à faire en face. Ils ont donc fait un peu de temps à faire des choses, les gens n'ont pas d'esprit, les gens ont fait des choses, les gens ont fait des choses. Parce qu'ils n'ont pas d'esprit de la grandeur, Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ne sont pas la même chose, les gens ne sont pas les politiques, les gens sont très urgentes et les gens ne sont pas le plus important. Nous sommes partis du gouvernement du Sénégal, Je suis le ministre chargé de la protection. Je suis le ministre chargé de la protection. Et on peut dire que je n'ai pas eu le ministre de la Bokhamie. Je ne peux pas me dire que c'est un ministre qui tient à ma zone. Dans mon bureau, il faut me dire que je veux dire que je suis le ministre. Je veux dire que j'ai la même chose pour moi. Je veux dire que c'est un ministre qui tient à ma zone. Il est venu spontanément, comme d'ailleurs. Il est venu à entendre 4 heures de temps. Quand on parle, il est venu au ministre de la protection. Je suis venu à entendre. 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 Donc, il faut inviter les décideurs pour une réponse. Mais le préfet de Thiers, M. Fall, a été venu à accorder la priorité du CDPE. Il est top photo, des adolescents. Il a été venu à l'engagement dans le jardin d'affaires. Il est venu à l'engagement. On a terminé le chemin de fer. Il est venu à nous parler de la première fois qu'on a dit le chemin de fer. Nous avons découvert. Je lui disais en tout moment, il faut avoir un chemin de fer. Moi je l'ai vraiment é accessories. C'est la même chose. C'est ce que l'on peut faire. Ce sont des résultats qui sont des résultats. Mais ce que l'on peut faire, c'est le chemin d'affaires. Les coups d'accord ne sont pas là. Il y a un symbole. C'est un train à grande vitesse. Mais il y a un train à grande vitesse. Il n'y a qu'un train à grande vitesse. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. C'est ce que l'on peut faire. C'est ce que l'on peut faire. Il y a un chemin d'affaires. Nous devons nous tenir à coeur. Il y a un chemin d'affaires. Si on connait le chemin d'affaires, j'ai une meilleure équipe de l'Union Sportive de Raya. C'est ce que l'on peut faire. Mais c'est simple. Il y a un chemin d'affaires. Il y a un chemin d'affaires. Ce que nous faisons, c'est tout le monde. Il y a des étudiants. Il y a des ouvriers, des étudiants. Il y a 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 des étudiants. N'intérêt s'étaient de la personne. Mais si on nous dit un homme. Il y a des étudiants. Mais nous demandons des étudiants. Il y a des étudiants. C'est le Sénégal. Dans le plateau du Bentay, il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Nous en parlons toujours. Il y a des étudiants. Il faut le voir. à qui que ce soit. Si on a une personne, on peut le dire. Et ce qui est le gouvernement de faire, c'est le consultant international, c'est la prévention du premier projet sous-régional de lutte contre le VIH. L'équipe de Monsudon Liguel, il y a tous les consultants seigneurs. Ils ont dit le monsieur. Et ils ont dit que tous, si on a tous les bires, on a tous les bires, on a tous les bires, on a tous les bires. Dans l'équipe communautaire de santé, ils ont dit qu'ils ont terminé et qu'on a commencé le relais communautaire. Ils ont fait ARPV. Ils ont fait en 2004 cette formation de l'Aïtiès. Mais ils ont fait le travail. Dans le Québec, parce que nous savons qu'ils ont fait le travail, ils ont fait le sommet. Ils défendent la partie juridique, ils sont l'actuel ministre de la Justice. Donc ils ont fait un groupe d'experts, ils ont fait le travail. des tanques. Ils ont fait le travail. Et quand ils ont dit, je leur dis qu'ils ont fait des invitations pour venir. Parce qu'ils ont des droits de l'homme. Il faut que tu n'en fasse pas de conviction. Mais moi je leur dis que c'est ce que je peux. Quelle est la tradition de cette famille ? Quelle est la famille de vous ? Je ne suis pas le plus en train de parler. Je ne suis pas le plus en train de parler. Je ne suis pas le plus en train de parler. Mais on ne peut pas parler. On doit faire des plats pour discuter. Parce que le théâtre est toujours le plus en train de parler. Si on voit les enfants, il y a une semaine passée, il y a des cas. Il y a des cas. Si les enfants ont des cas, il y a des cas. Si les enfants ont 18 mois, il y a des cas. Mais il y a des cas qui ont commencé à brûler. Il ne faut pas parler. Il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a des cas qui ont des cas qui ont des cas. Parce que les enfants qui ont des cas, ont des cas qui ont des cas qui ont des cas ou qui ont des cas. Et aussi l'autre part, les enfants ont des cas de Dieu et les enfants ont des cas. Les enfants ont des cas qui sont étudiés. Parce qu'ils ont des cas qui ont des cas. Mais les Sourds ont des cas, les enfants ont des cas. Quand on a des cas, les enfants ont des cas qui ont des risques. Il me l'execute. Je l'ai vécu. Personnellement, Il a été en charge d'avoir tout ce que nous avons fait. Quand nous sommes dans la délégation, nous avons fait 7 chambres de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant était en charge de l'enfant. Et il a dit que nous sommes beaucoup de jeunes. Je peux savoir que les enfants sont prêts à trouver des enfants. Ils sont prêts à trouver des enfants pour leur soutenir. Pour leur montrer également la précarité de la famille. Ils sont dans la bourse de sécurité familiale. Si ils ont besoin d'informations, ils peuvent venir. Est-ce que vous pouvez savoir le pourcentage ? Pourcentage ? Pour le moment, il n'y a pas de recherche. Il y a des recherches. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est le service d'accueil et d'orientation. Dans le CDP, il y a un service d'accueil et d'orientation. Tout le monde doit mettre en place un comité de quartier. Pour le quartier, il y a un comité de protection. Mais le comité de protection ne sont pas tous. Mais les journalistes deviennent aussi. Parce que ce quartier est là. Il y a également un processus qui est développé. Pour que l'alerte puisse être au premier niveau. Il y a une Sibirquerie. Il y a une équipe. Je vous recommande aussi d'aller voir. C'est une équipe de jeunes filles. Il y a quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un qui est dans la maison. Il y a quelqu'un qui a créé un centre de formation qualifiante. Il n'y a un diplôme. Il y a une équipe de jeunes filles. Il y a une équipe de jeunes filles. C'est un peuple qui est le premier acteur de protection. Ils font tous leur travail. Ils font tous les choses. C'est le travail. Il faut faire de l'argent. Mais chaque jeudi, il y a une rougne ou un lieu pour les jeunes filles. Il est top pour tout l'air.